Plus de 824 000 Lexus vendus à travers le monde en 2023, c'est un record pour la marque japonaise. D'autant plus que pas moins de 47% de ces véhicules vendus étaient électrifiés dans le monde entier. Donc quand je dis électrifiés, c'est hybride auto-rechargeable, hybride rechargeable, mais aussi 100% électrique. Et en France, cette statistique est assez simple à retenir, puisque ces 100% des modèles Lexus vendus dans l'hexagone sont électrifiés. Alors, fort de cette dynamique, Lexus a décidé de se lancer dans un nouveau segment en Europe, pour s'adresser à une clientèle plus jeune, et surtout qui n'a jamais pensé à acheter une Lexus. Il se lance dans le segment des SUV compacts premium, avec ce nouveau Lexus LBX. Un segment qui est trusté par des concurrents qui sont là depuis plusieurs années, qui sont extrêmement bien implantés. Est-ce que ce nouveau Lexus LBX pourra leur faire de l'ombre, pourra leur grignoter des parts de marché, et peut-être s'imposer ? Je répondrai à cette question en fin de vidéo. Et bien sûr, pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitat, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier, et je conclurai la vidéo avec ses défauts, ainsi que ses qualités. Et je le comparerai sur plusieurs critères que j'ai définis, avec tous ses concurrents pour répondre à ses questions. Les amis, sur YouTube, je tenais à vous remercier. Là, on est plus de 520 000 sur YouTube, à l'heure où je vous parle. Donc ça, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je diffuse des vidéos chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Et pareil, sur mes comptes, le vendeur automobile, sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez, vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Vous êtes prêts ? C'est parti. En 2024, plus de 70% des voitures neuves sont achetées via des méthodes de financement, comme par exemple la location longue durée. Si je prends le nouveau Lexus LBX en location longue durée sur 37 mois, 30 000 km avec un premier loyer majoré de 4900 euros, entretien inclus, il est disponible à partir de 349 euros par mois. Et si vous optez pour le modèle que je vous présente, avec toutes les options, là on est vraiment sur un haut de gamme, avec les mêmes conditions, sur 37 mois toujours, avec un premier loyer majoré, il sort à 569 euros par mois. Ce qui est intéressant, c'est que chez Lexus, il y a l'offre EasyFlex, qui vous permet de faire moduler vos mensualités sur une location longue durée, en fonction de vos besoins, ou même de les reporter. Donc vous pouvez par exemple faire varier le kilométrage, la durée de votre financement, pour justement ajuster le montant de vos mensualités. Donc ça c'est super pratique. Si ça vous intéresse d'avoir des informations sur ces locations longue durée, en savoir plus, ou tout simplement profiter de ces offres, je vous ai mis un lien en description de la vidéo, donc cliquez sur le lien, remplissez le formulaire jusqu'au bout les amis, s'il vous plaît, c'est hyper important. Si vous ne remplissez pas correctement, on va avoir du mal à vous rappeler, donc remplissez-les correctement, et ensuite vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Et oui, en 2024, vous le savez, les achats comptants ne sont plus trop fréquents, puisque les montants des voitures, les prix des voitures sont de plus en plus élevés, et les gens préfèrent prendre leur trésorerie, les mettre par exemple dans l'immobilier, dans d'autres projets, dans des vacances, plutôt que de les immobiliser dans un véhicule, sachant qu'ils peuvent bénéficier de ce genre d'offres en location longue durée, avec non pas un achat comptant, mais seulement un loyer. Et oui, forcément, c'est plus pratique. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, on a ce toit noir, toit flottant, selon Lexus. Caméra rendue pare-brise pour la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie, et aussi les feux de route adaptatifs. Il faut savoir que le pare-brise, il est dégivrant, mais aussi acoustique pour la réduction de bruit. On a ce capot assez plat sur la partie centrale, mais galbé aux extrémités. Ça donne beaucoup de relief. Il y a pas mal d'éléments stylistiques et esthétiques à l'avant de ce véhicule, qui donnent énormément de relief à ce design. Pour le coup, par rapport à beaucoup de dessins que je vois en 2024, sur des SUV, des crossovers, là, ils ont fait l'effort d'avoir un dessin, notamment à l'avant, qui se démarque beaucoup de la concurrence. Il faut le souligner. Alors, LBX, ça veut dire Lexus Breakthrough Crossover, désolé pour mon accent anglais. Breakthrough, ça signifie percer en français. Et ça fait référence au fait que Lexus souhaite, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, réaliser une véritable percée dans le segment des SUV compacts premium. On retrouve à l'extrémité du capot le logo Lexus, cette très large bande argentée, qui relie les projecteurs qui sont à LED, tout comme les clignotants qui sont full LED. On a une calandre trapezoïdale juste en dessous qui reprend cette couleur argentée, tout comme les inserts décoratifs sur la partie inférieure des feux anti-brouillard, avec un encerclement en plastique noir. Et on retrouve aussi du plastique noir sur la jupe de bas de bouclier. L'avant est ma partie préférée sur ce nouveau Lexus LBX. Maintenant, on va passer sur la partie latérale. Jantes de 17 pouces de série, et sur notre modèle, les jantes font une taille de 18 pouces, elles sont bicolores. Avec des arches de roues, jupe latérale en plastique noir, vous pouvez aussi avoir des inserts de jupe latérale pour 405 euros. Les poignées de porte sont en couleur carrosserie, avec la partie inférieure et supérieure qui sont noires. Et puis, vous avez le système d'ouverture des portes E-Latch. Donc, au lieu de tirer sur une poignée, vous avez une simple pression sur un bouton, qui est à l'intérieur de la poignée, qui vous permet de déclencher l'ouverture des portes. Ça, c'est pour vous faciliter l'ouverture des portières. C'est aussi valable à l'avant qu'à l'arrière. C'est hyper agréable, d'ailleurs. Vous n'avez pas à exercer une force significative pour ouvrir la portière, comme sur un véhicule traditionnel. Il faut savoir aussi que vous avez le système de détection d'angle mort. Par exemple, s'il y a un cycliste, une voiture ou même un camion qui arrive, ça vous empêchera d'ouvrir la portière. Donc, si vous avez des enfants, ça peut tout simplement vous sauver la vie. Encerclement des fenêtres en noir avec la partie supérieure qui est chromée. On a également les vitres arrière et la lunette à l'heure qui sont surteintées. Il faut savoir que les vitrages avant sont acoustiques. Et vous avez le vitrage du véhicule qui est anti-UV et isolant. La ceinture de caisse, elle est située juste en dessous des poignées de porte, à ce niveau. Et c'est la même chose pour l'arrière, sauf que vous n'avez pas une continuité, en fait, entre la ceinture de caisse à l'avant et à l'arrière. Il y a un design qui est assez recherché sur le véhicule. Là, encore une fois, beaucoup de reliefs, notamment un galbe assez prononcé sur la partie arrière du véhicule avec toute cette partie noire qui lui donne un côté racé et profilé et même aérodynamique. Et je trouve sur ces véhicules qui sont souvent critiqués pour leur côté pataux au niveau du design, ça lui donne beaucoup de dynamisme. Empattement 2,58 m, on a un réservoir de carburant de 36 litres. Et au niveau des teintes de carrosserie, on a plusieurs, dont cette teinte biton, noire et cuivre basson qui est facturée quand même 1 000 euros. Coq de rétroviseur en noir brillant avec répétiteur de clignotant, la caméra juste en dessous pour le système de caméra à 360 degrés. Il faut savoir que les rétroviseurs, ils sont électriques, rabattables électriquement et aussi chauffants. Là aussi, on a du noir brillant sur le bec arrière, tout comme les encerclements latéraux de la lunette arrière. Bien sûr, ce bec arrière, il intègre le troisième feu stop. On a l'essuie-glace qui est en bas de la lunette arrière, c'est dommage, ils auraient pu le cacher sous ce béquet, ça aurait été plus harmonieux. Monogramme Lexus et LBX qui sont chromés. On a ce très large bandeau lumineux qui relie les feux arrière qui sont full LED, bien évidemment. On a un diffuseur arrière en couleur carrosserie, avec une partie inférieure qui est en plastique noir, des catadioptes horizontés. Aussi des inserts décoratifs sur les parties latérales qui sont argentées, tout comme à l'avant du véhicule. Vous pouvez avoir en option pour 770 euros un dispositif d'attelage amovible qui vous permettra de tracter en non-freiné 650 kg et en freiné 750 kg. Ouverture et fermeture du haillon, bien sûr électrique sur ce modèle. Je dis bien sûr, ce n'est pas le cas chez tous ses concurrents. 332 litres d'espace dans cette configuration. Et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, vous aurez 994 litres. Alors ça, ce sont les valeurs sur la version deux roues motrices. Vous perdrez un petit peu en volume si vous optez pour la version quatre roues motrices. Il y a une prise 12V sur la gauche et vous avez un cache-coffre qui est présent de série, bien sûr, pour fermer. Ça se passera juste ici. Sur ses dimensions, une longueur de 4,19 m, largeur 1,83 m et hauteur 1,56 m. Et sur son poids, ça c'est une bonne nouvelle. Le véhicule est léger. 1 355 kg pour la version deux roues motrices et 1 440 kg pour la version quatre roues motrices. Alors ça, c'est possible grâce à l'utilisation de beaucoup de matériaux légers. Et au niveau du châssis, le LBX reprend le même châssis que la Toyota Yaris Cross. Sous le capot, on a un moteur hybride auto-rechargeable. Vous n'aurez pas besoin de prise pour recharger les batteries de votre moteur électrique. Donc un moteur thermique, trois cylindres, 1,5 litres qui est associé à une batterie nickel, métal, hydrure de 1 kWh. On a 136 chevaux au total entre le moteur thermique et le moteur électrique. 185 Nm de couple. Transmission aux roues avant sur notre modèle. Vous pouvez aussi l'avoir en quatre roues motrices, je vous le rappelle. Et puis, vous avez cette boîte ECVT, donc épicycloïda, la variation continue, bien connue chez Toyota et Lexus, qui apporte déjà un agrément de conduite très agréable, mais aussi et surtout une fiabilité hors pair et un coût d'entretien vraiment très maîtrisé. Vitesse max, 170 kmh, 0 à 100 kmh, 9,2 secondes sur la version deux roues motrices et sur la version quatre roues motrices, 9,6 secondes. Et consommation mixte, 4,6 litres annoncée par Lexus. Je reviendrai en détail sur la consommation que j'ai réalisée pendant mon essai. Sur son tarif de base, 34 300 euros. Et le modèle que je vous présente, lui, s'affiche à 47 200 euros, mais là, on est sur un modèle très haut de gamme. Vous allez voir à l'intérieur tous les équipements qu'il a de série, car il y a très peu d'options chez Lexus, que ce soit sur le LBX, mais aussi sur tous les autres modèles du constructeur japonais. Il est fabriqué dans l'est du Japon, dans une région qui avait été dévastée en 2011 par le tremblement de terre. Et il faut savoir que l'Europe, c'est le troisième marché mondial pour Lexus, derrière, bien sûr, l'Amérique du Nord et l'Asie. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors, j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Donc, vous pouvez le constater, ce n'est pas sa grande force sur l'arrière. Vous pourrez mettre deux personnes de grande taille, mais déjà, il n'y aura pas de place pour la personne au centre. Ça, c'est clair. D'autant plus qu'il y a un tunnel central un petit peu présent, avec une légère remontée d'une dizaine de centimètres environ. Il y a deux prises USB-C qui sont présentes. Ça, c'est bien vu. Une seule poche aumônière derrière le siège avant passager. On a une céleri cuir et aussi avec de l'Alcantara, avec ses surpiqûres hachurées qui sont présentes sur l'assise et aussi sur le dossier de couleur cuivre, tout comme d'ailleurs les surpiqûres latérales sur l'assise. On a un ciel de pavillon qui est en tissu noir. Il n'y a pas de toit ouvrant ni de toit panoramique qui sont disponibles en option. Dommage pour une marque de ce prestige. On a un plafonnier, en revanche, qui est présent. Ça, c'est plutôt pratique pour les passagers qui seront à l'arrière. La banquette arrière, elle est rabattable en 60-40. Il faut le savoir. On a un confort des sièges qui est assez appréciable, même si, je vous l'avoue, j'aurais préféré un peu plus d'espace parce que ça risque d'être un petit peu contraignant pour un long voyage. Je vais revenir dans quelques secondes sur le confort des sièges avant qui est pour le coup très présent. Même à l'arrière, les sièges sont confortables, mais ça manque un tout petit peu d'espace. Il y a une bonne chose sur les places arrières, c'est que comme vous avez les batteries du moteur électrique qui sont situées sous la banquette arrière, vous êtes en hauteur, vous êtes plus haut par rapport à la hauteur d'assise des sièges avant. Donc, on a une très bonne visibilité lorsqu'on est sur les places arrières. Ça, c'est le bon côté. Sur les contreportes. Les contreportes, finition très bonne. Pour ce niveau de gamme, je me plains souvent des finitions sur des véhicules de ces gammes-là, notamment les SUV. Là, on retrouve de l'alcantarbe avec des surpiqûres contrastées. On a toujours ce système e-latch. Donc, vous avez juste à appuyer une première fois et vous ouvrez la portière. Ça, c'est très bien vu. Et vous pouvez aussi verrouiller, déverrouiller le véhicule à partir des places arrières. Ça aussi, c'est un avantage. Système audio de série 6 haut-parleurs. Et vous pouvez avoir le Mark Levinson Premium Sound dans le pack Advance qui est à 3400 euros. Et là, vous aurez 13 haut-parleurs. Éclairage d'ambiance personnalisable, 64 couleurs. On a des seuils de porte métalliques avec l'inscription Lexus. Sur les sièges avant, côté conducteur, siège électrique. Il y a 8 réglages électriques avec une fonction mémoire et siège passager à 6 réglages manuels. Ils sont chauffants. Il y a un excellent maintien sur ces sièges. Il faut le reconnaître à l'avant. Honnêtement, là, enchaîner les kilomètres, ce sera trop un problème. Moi, ce que j'ai noté... Donc, vous pouvez le constater. J'ai gardé le réglage du siège avant parce que j'ai regardé des essais du LBX. Il y en a certains qui s'amusent à avancer le siège au maximum pour montrer un espace qui n'existe pas. Donc là, j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Ce que j'ai remarqué et ce qui est vraiment super agréable, j'ai eu à titre perso 5 Lexus déjà, donc je connais bien la marque, on retrouve ce confort Lexus, cette douceur dès qu'on s'assoit sur les places avant. C'est beaucoup moins marqué sur la banquette arrière, forcément. Par contre, sur l'avant, on a une assise qui est large. Pareil sur le dossier. On n'a pas des rebords qui sont trop marqués, donc qui vont créer une sensation d'engoncement, comme on peut voir sur certaines voitures qui ne sont pas sportives, mais qui ont des sièges de voitures sportives avec des galbes très prononcés. Là, ce n'est pas du tout le cas. On a envie de rouler avec ces voitures, mais surtout, on a envie de rouler longtemps. Et ça, c'est propre à Lexus. Un volant à trois branches en cuir, qui est aussi chauffant sur notre munition. Alors ça, c'est plutôt rare. Moi, je le vois sur des berlines ou des SUV de luxe, le volant chauffant. Mais alors, sur des SUV compacts premium, c'est une option que vous ne retrouverez pas souvent. À droite, vous aurez accès aux aides à la conduite. Aussi, aux commandes tactiles pour l'affichage tête haute. Alors, ces commandes tactiles dans l'affichage tête haute, elles vous permettent en fait de naviguer directement dans les aides à la conduite. Vous n'avez pas besoin de regarder votre écran d'instru. Tout se fait dans l'écran qui est projeté en fait dans l'affichage tête haute. Et pareil sur la gauche, vous pouvez régler le volume du système audio et aussi choisir vos playlists, l'échanger, etc. et activer la commande vocale. C'est vraiment super bien fait. Et il y a un capteur juste au-dessus du volant pour vérifier la tension du conducteur. C'est bien vu. Beaucoup d'aide à la conduite grâce au Lexus Safety System Plus 3, qui est de série. Vous avez le système de sécurité pré-collision avec la détection des piétons, cyclistes et aussi des motos. Et vous avez le régulateur de vitesse dynamique avec la réduction de la vitesse en courbe et aussi le système de maintien dans la file. Vous avez l'assistance au dépassement avec changement de voie automatique et l'avertisseur de circulation avant, le stationnement automatique à mémoire et aussi la vision panoramique à 360 degrés grâce aux caméras qui sont à l'avant, à l'arrière et aussi sous les rétroviseurs. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Écran d'info divertissement de 9,8 pouces qui est tactile de série incliné vers l'arrière avec Android Auto et Apple CarPlay, assistant vocal et Lexus et vous avez aussi le Lexus Link avec les événements routiers, les informations sur le trafic en temps réel, la disponibilité des parkings dans et hors des rues et aussi la climatisation à distance, etc. C'est vraiment super complet. On a un bouton physique pour le volume et aussi pour le réglage de la climatisation automatique Bison. On a l'activation du chauffage du volant de la caméra avec cette commande. Et regardez, on voit en fait tout ce qui se passe tout autour de la voiture de manière précise et je crois que cette vision 360 degrés est assez rare parce que souvent, c'est une vision aérienne que vous verrez de votre véhicule mais vous n'aurez pas une vision aussi précise. Deux prises USB-C et puis on a juste en dessous un chargeur à induction sur notre finition. Console centrale avec un rangement juste ici et porte-gobelet, levier de vitesse en cuir. Vous avez le bouton pour la commande du parking électrique, du frein à main électrique. Et puis, on a la désactivation de l'ESP, l'activation du mode éco et aussi l'activation du mode 100% électrique. Et enfin, un accoudoir. Là aussi, tout en alcantara avec ces surpictures contrastées qui sont de couleur cuivre. Et là, vous pourrez avoir accès à des rangements supplémentaires avec cet accoudoir. Honnêtement, vous pourrez mettre énormément de choses, plusieurs portefeuilles et aussi plusieurs clés sans aucun souci. On place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. Suspensions avant de type McPherson. Et à l'arrière, sur les versions 2 roues motrices, on a une barre de torsion et sur les versions 4 roues motrices, on a une double triangulation. Donc, un schéma et une architecture plutôt classique sur ce type de véhicule. Avec une douceur de fonctionnement qui est assez appréciable. même lorsqu'il y a pas mal de défauts sur la chaussée, je dirais que le seul petit bémol, c'est que sur certains dos d'âne, à la décompression, donc lorsque vous sortez du dos d'âne, on sent une certaine fermeté. Mais cette fermeté, elle est aussi due qu'il y a un bon équilibre entre souplesse et justement réglage ferme des suspensions pour vous apporter tantôt du confort lorsque vous roulez en mode cool, tantôt plus de précision lorsque vous commencez à adopter un rythme plus dynamique. La suspension chez Lexus a toujours fait l'objet de beaucoup de travail. On le ressent même sur ce LBX. Si je le compare au Yaris Cross qui a une approche beaucoup moins exclusive que sur le LBX, a une fermeté beaucoup plus marquée. Là, on est sur un véhicule qui privilégie le confort et qui vous offre un agrément de conduite qui est à la hauteur de l'ADN de Lexus. Autre point, vous avez trois modes de conduite. Un mode de conduite normal et un mode de conduite éco que vous pourrez actionner avec une commande qui est située sur la console centrale qui va limiter le fonctionnement de certains équipements. Et vous avez aussi un mode EV, le mode 100% électrique. Alors là, vous pourrez passer en 100% électrique, mais alors sur des distances de quelques centaines de mètres ou peut-être dépasser le kilomètre de distance, mais ça n'ira pas très loin. Les modes de conduite ne sont pas très marqués, mais ce n'est pas du tout le but sur ce genre de véhicule, sur ce genre de voiture, ce qu'on privilégie. Et ce sur quoi on se concentre, c'est vraiment la qualité de l'agrément de conduite, la qualité des trains roulants et aussi l'expérience de conduite. Et d'ailleurs, en termes d'expérience de conduite, une chose qui m'a marqué au volant de ce nouveau Lexus LBX, c'est la qualité de l'insonorisation. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a déjà eu un gros travail au niveau du vitrage, le pare-brise. Il y a une qualité sonore qui est immédiatement perceptible lorsqu'on commence à rouler sur les routes, mais surtout sur autoroutes. Et en plus de ça, il y a eu des matériaux qui ont été utilisés dans la constitution et la construction du véhicule pour améliorer non seulement la qualité sonore dans le véhicule, mais aussi réduire les perturbations aérodynamiques du véhicule lorsque vous roulez. Sur la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse épicycloïdale à variation continue, donc la ECVT. C'est une boîte de vitesse qui a été développée il y a de nombreuses années sur les Toyota Prius et qui bénéficie maintenant à Lexus, bien évidemment. Alors, pourquoi elle bénéficie ? Déjà parce que c'est une boîte de vitesse qui est réputée comme étant extrêmement fiable avec un coût d'entretien réduit par rapport à une boîte de vitesse à double embrayage qu'on peut voir chez beaucoup de ses concurrents allemands et puis aussi qui est plus fiable qu'une boîte automatique classique. Lorsque vous conduisez une boîte de vitesse épicycloïdale à variation continue, ce qui va se passer c'est que le régime moteur reste constant et élevé. Ce qui peut, d'un point de vue sonore, vous déranger lors de la première utilisation. Lorsqu'on connaît le fonctionnement de cette boîte de vitesse, il n'y a rien de perturbant à condition de savoir bien sûr comment on conduit ce genre de boîte de vitesse parce qu'elle vous apporte beaucoup de confort, beaucoup d'agrément pour le coup à condition bien sûr de ne pas prendre cette voiture pour une voiture de sport mais ce n'est pas du tout la philosophie du véhicule. Là par exemple, je suis à vitesse stabilisée, je suis à 65 km heure. On ne ressent pas de bruit particulier. Là où vous allez en ressentir, c'est lorsque vous allez accélérer à pleine charge. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, je me mets à 0 km heure. Je vais accélérer à fond. Donc là, on sent en effet qu'il n'y a pas de passage de rapport. C'est comme si vous étiez en première tout le temps et les véhicules avancent très correctement sans aucun souci. C'est un peu déroutant au premier abord. Par contre, à l'utilisation, vous n'aurez pas de problème de fiabilité. Ça, c'est un premier point. Et puis, surtout, en cas de souci, mais vous allez avoir vraiment très peu de chance d'en avoir, les réparations vont vous coûter beaucoup moins cher que sur une boîte de vitesse à double embrayage. Et Dieu sait si sur les boîtes de vitesse à double embrayage, il y a quand même des anomalies et des problèmes que vous pourrez rencontrer. C'est ce qui fait la réputation, entre autres, de la fiabilité de chez Toyota. Ils maîtrisent l'hybride depuis plus de 25 ans devant tous les constructeurs allemands, français et aussi les autres constructeurs asiatiques. Ils en ont fait un point d'honneur à mettre en avant cette boîte ECVT dans quasi l'immense majorité des modèles qui commercialisent, du moins sur le territoire européen et spécifiquement en France. Certains critiquent cette boîte de vitesse pour le son qu'elle peut générer. Mais je vous assure à l'utilisation, comme ce ne sont pas des voitures de sport, on s'en rend rarement compte. Sur le système de freinage, je l'ai trouvé assez mordant. Alors, ça s'explique par plusieurs éléments. Premier élément, le véhicule est très léger, 1,3 tonnes en version de roues motrices, seulement 1,4 tonnes en 4 roues motrices. C'est rare pour un SUV même compact de voir ce genre de masse en 2024. On est habitué à souvent constater des poids de 2 tonnes qui cause bien sûr des systèmes de batterie sur des voitures 100% électriques, même sur les voitures hybrides rechargeables. Là, on est sur de l'hybride auto-rechargeable. Vous n'aurez pas besoin de brancher votre véhicule à une prise pour recharger les batteries du moteur électrique. Ça se fera automatiquement dans les phases de décélération avec l'énergie cinétique qui va être générée lors des phases de freinage. Ça, c'est quand même un bon point. Deuxième point, on a un système de freinage à commande électronique, le brake by wire qui vous apporte aussi plus de réactivité sur les phases de freinage d'urgence. Et puis, on a le véhicule braking posture system qui va en fait répartir la force de freinage entre l'avant et l'arrière pour vous apporter plus d'équilibre. Lorsque, par exemple, vous allez appliquer un freinage dans une petite courbe, lorsque vous allez appliquer un freinage dans des phases de compression, décompression, il va équilibrer et optimiser la répartition de force entre les quatre roues du véhicule pour faire en sorte que vous puissiez avoir un freinage sûr et qui ne vous met pas en difficulté dans des phases d'urgence, par exemple. Autre élément important, le diamètre de braquage. 10,4 mètres seulement. Je vous rappelle que sur une Renault Clio, par exemple, on est à 11 mètres de diamètre de braquage. Donc là aussi, c'est un bon point puisque dans les espaces étroits, dans les centres-villes, on a souvent besoin de manœuvrer dans justement des dimensions qui sont assez restreintes. Là, clairement, avec le LBX, vous pourrez facilement manœuvrer sans aucun souci, d'autant plus que la visibilité est très bonne lorsqu'on est à son volant. Sur la route, pour faire un petit bilan de la partie de l'essai routier, j'ai peu de choses à lui reprocher. Certains, et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'explication et le fonctionnement de la boîte de vitesse et puis cyclonida, la variation continue, lui apporteront comme critique le bruit que peut générer cette boîte de vitesse. Bon, pour moi, ce n'est pas trop un problème par rapport à la philosophie du véhicule. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans beaucoup d'essais de Lexus et Toyota. Les seuls petits défauts, vous allez voir dans quelques instants, de ce véhicule, pour moi, ne concernent pas la conduite et l'agrément qui sont excellents. Ça va plus être la modularité et l'habitabilité du véhicule. Les aides à la conduite ne sont pas très intrusives. Les accélérations sont bonnes, 9,2 secondes de 0 à 100 km heure pour la version de roues motrices. Les distances de freinage sont très faibles. Ça, clairement, quand vous commencez à solliciter la pédale de frein à pleine charge, je vous assure, ça en est même étonnant. étonnant car la plupart des voitures que j'essaie et qui sont en termes de gamme équivalente ont souvent un poids plus élevé. Et là, clairement, sur ça, il fait preuve d'une très bonne efficacité. Dans le signeux, j'ai noté un véhicule qui était agile, qui réagissait plutôt bien. Même les relances moteurs, malgré 136 chevaux seulement, les relances sont très bonnes. Sans être un véhicule puissant, on a un véhicule qui est réactif. Et par rapport à sa philosophie de véhicule familial, compact mais familial, on n'en attend pas plus au final du LBX. Est-ce que pour autant, ces bonnes qualités routières vont lui permettre de s'imposer ? Est-ce que ça suffira à ce qu'il s'impose dans sa catégorie ? Vous allez voir que rien n'est si sûr. Mais ça, je vais répondre en détail d'ici quelques secondes. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Lexus LBX. Alors, ce que j'ai retenu parmi ses défauts, pas mal de défauts. Déjà, volume de coffre limité, surtout en version 4 roues motrices. En version 2 roues motrices, ça peut encore passer, mais 4 roues motrices, vous perdez encore du volume de coffre. Dommage. On a des places arrières assez étroites pour des adultes, de ma taille notamment. Je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est un petit peu exaigu. Je ferai quelques dizaines de kilomètres sans souci. Après, de là à vous dire que je ferai un Paris-Marseille aux places arrières, bon, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, avec des enfants, ce sera bon. Avec des adultes, ce sera beaucoup plus complexe. Et puis, il n'y a pas en option de toit ouvrant disponible. Là aussi, c'est dommage pour une marque premium de ne pas proposer ça dans le catalogue d'options. Heureusement, je vous rassure, beaucoup de qualité. Alors déjà, l'insonorisation est juste exceptionnelle pour son segment. Alors, ça s'explique par le vitrage insonorisant, acoustique, etc., dont je vous ai parlé en début de vidéo. On a un confort des sièges avant, n'ayons pas peur de le dire, qui est juste exceptionnel pour cette catégorie de voiture. Je dis bien, pour cette catégorie de voiture. On a également des finitions, assemblage, les matériaux utilisés dans l'habitacle qui sont à la hauteur de Lexus. On est dans un véhicule exclusif. Si je le compare, et je vais le faire d'ici quelques instants à ses concurrentes, cette voiture, elle en offre quand même beaucoup plus en termes de finition et d'exclusivité. Ça, c'est sûr. Autre point positif, le confort, le toucher de route, l'agrément de conduite. C'est à la hauteur de Lexus. Si vous cherchez du sport, n'achetez pas une Lexus. Si vous cherchez du confort, de l'agrément de conduite, clairement, ça, c'est une voiture qui va beaucoup vous correspondre. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Je retrouve vraiment ce que j'avais vu dans les véhicules que j'ai possédés de chez Lexus. J'ai eu une RX 450, j'ai eu un NX, j'ai eu une ES 300H exécutive. Alors, c'était des voitures d'une gamme supérieure, mais on a un toucher de route, Lexus, qu'on retrouve là-dedans. très souple, les suspensions sont parfaites, l'assise aussi. Et enfin, et non des moindres, consommation de carburant très faible, surtout dans les zones urbaines et périurbaines. Alors là, Toyota et Lexus sont connus pour leur appétit d'oiseau. Mais là, une fois n'est pas coutume, celle-ci fait aussi preuve d'un appétit extrêmement faible. Vous pourrez facilement atteindre les 5 litres au 100 km si vous avez le pied léger dans des zones urbaines ou périurbaines et en 2024 avec le coût du carburant. C'est le genre d'éléments auxquels on fait très attention. Est-ce que ce nouveau Lexus LBX va pouvoir s'imposer dans le segment des SUV compacts premium ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai pris plusieurs critères. Premier critère, le design. Alors, ce n'est pas mon préféré sur le design. Je m'en déplaise aux fans de Lexus. Mon préféré, c'est le Peugeot 2008 en version hybride qui, je trouve, a des lignes super superbement réussi. Alors, en deuxième, je mettrai le LBX. Pourquoi je le mets en deuxième ? Parce que, pour le coup, il y a une prise de risque stylistique avec beaucoup de relief que ce soit sur la face avant mais aussi sur la partie latérale. Et il ne ressemble pas aux autres. Ça aussi, c'est un très bon point. En troisième, je mettrai l'Audi Q2 que je trouve quand même assez joli mais moins harmonieux en termes de dessin surtout sur la partie arrière. Et enfin, en quatre, je mettrai le DS3. Il est à 34 300 euros en base. Ce LBX, c'est plus que le Peugeot 2008 hybride qui est à 29 670 euros que l'Audi Q2 qui est à 33 300 euros mais c'est moins que le DS3 hybride qui est lui à 35 200 euros. Sur la consommation, 4,6 litres, c'est le plus économe de tous. Plus économe que le Peugeot, que le DS et aussi que l'Audi Q2. Et sur son coffre, en revanche, là, c'est moins que tous ses concurrents avec ses 332 litres quand ses concurrents offrent 350 litres pour le DS3 hybride, 405 pour le Audi Q2 et 434 pour le Peugeot 2008. C'est le Lexus qui a le volume de coffre le plus faible. Alors, est-ce que quand on prend en compte tous ces éléments, il a des chances de finir premier de sa catégorie ? Alors, selon moi, son côté nouveauté, l'effet nouveauté va faire que, oui, en effet, tant par son design que ses technologies embarquées. Rien que sur ça, il a des chances de faire beaucoup de mal à ceux qui sont aujourd'hui les leaders de ce segment. On a aussi un confort qui est, selon moi, clairement dans une fourchette haute par rapport à ses concurrents, notamment sur les places avant. Même le Peugeot 2008 qui est une des références est un petit peu en deçà en termes de confort. Je ne dis pas qu'il n'est pas confortable, c'est un véhicule très confortable. Mais là, le Lexus, dans ce LBX, il met vraiment la barre haute. En termes de consommation, et ça, c'est un point qui est très important, comme il est parmi ceux qui consomment le moins, voire celui qui consomme le moins, ça va dépendre de votre style de conduite, mais clairement, moi, dans l'essai que j'ai réalisé, là, il met une claque aussi à ses concurrents. On va dire que les seuls points où il va se faire attaquer, ça va être l'espace aux places arrières et aussi le volume du coffre. Selon moi, ce sont ces deux points faibles seulement qui vont lui causer un petit peu de tort, mais il a des chances de finir sur le podium. A la première place, le 2008, de part, son habitabilité arrière et son coffre va peut-être un petit peu prendre la main. Par contre, si vous voulez un véhicule exclusif avec des finitions haute gamme, celui-ci est vraiment bien au-dessus, tant en termes d'agrément de conduite, d'insonorisation que tous ses concurrents. Donc, moi, selon moi, sur le podium, ça va être Peugeot 2008 en 1, Lexus LBX en 2, DS3 à la troisième position et ensuite, peut-être l'Audi Q2. Podium, vraiment possible, première place, compliquée. On verra à la fin de l'année 2024. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification sur YouTube. Pareil, sur mes comptes Instagram et TikTok, le vendeur automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Donc, foncez, vous abonnez. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501